Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma routine capillaire du mois de février. Si vous n'avez pas vu celui du mois de janvier, je vous le mets ici en lien. Et donc c'est une série que je vais essayer de commencer à partir de cette année, de faire un bilan de ma routine tous les mois. On y va tout de suite ! Alors, comme vous le savez, si vous me suivez depuis quelques temps maintenant, cette année j'essaye de faire un shampoing clarifiant ou au moins un gommage du cuir chevelu une fois par mois. Et donc le mois de février, j'ai fait pareil. Alors, j'ai utilisé le shampoing première mousse de Kera Kera, que je suis toujours avec le shampoing hydratant de la même marque en fait. Et donc mon shampoing hydratant, ce n'est pas le shampoing hydratant tout court, c'est un shampoing hydratant pour cheveux colorés. Voilà, bref, je me suis un peu trempée dans mes commandes, mais ce n'est pas grave. C'est un shampoing hydratant comme un autre et j'ai aussi des petites parties de cheveux qui sont toujours colorés. Donc voilà au début de mois ce que j'ai fait. Et donc à chaque soin, j'utilisais le shampoing Crème of Nature à l'huile d'un gant qui est sans sulfate et qui promet l'hydratation et la brillance. Après chaque shampoing, tout le mois de février, j'ai fait un après-shampoing à l'eau de riz. Ici, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Routine capillaire, soin des cheveux défrisés. Et en fait, pour le mois de février, on a fait un challenge eau de riz. Et donc après chaque shampoing, je faisais un après-shampoing à l'eau de riz. L'eau de riz que j'ai utilisé, c'est en fait, après avoir lavé un peu les riz, c'est-à-dire que j'ai passé un peu d'eau pour enlever un peu toutes les petites saletés, je faisais tremper le riz au moins 15 minutes et après je prenais cette eau-là et j'utilisais pour l'après-shampoing. Alors quand vous prenez cette eau-là, vous pouvez le garder maximum une semaine au frigo et utiliser de préférence du riz bio. Donc voilà ce que j'ai fait et quasiment tout le mois de janvier, j'ai utilisé ce masque-là qui est le Deep Treatment Mask qui est censé réparer et renforcer les cheveux secs et endommagés. Donc c'est un masque de Kanto de la gamme She Butter et qui est pour les cheveux naturels en fait. Donc voilà en ce qui concerne les soins en général. À la fin du mois, j'ai toujours utilisé ce shampoing-là. Alors j'ai aussi fait... J'ai utilisé ce coache-là une seule fois au mois de février. Je voulais faire plus de coache mais je n'avais pas le temps et voilà ça s'est fait comme ça. Donc je l'ai utilisé une fois. Évidemment j'aime toujours bien ce produit-là. C'est vraiment utile. Vous pouvez le laisser un peu poser en fait et après vous le rincez et vous faites votre soin habituel. Donc moi j'ai utilisé toujours le soin de chez Kanto. Et à la fin du mois, j'ai utilisé toujours mon shampoing de crème de nature. Mais pour équilibrer un peu tout ça, j'ai utilisé le masque de Kératine 2 Minute Reconstructeur d'Afoji pour apporter un peu de protéines et renforcer les cheveux entre temps. Et en leave-in, je n'ai utilisé que ce leave-in-là pendant tout le mois de janvier. Donc le Olive Oil Mango Butter d'Asta Coupé. Je vais vous faire un petit récapitulatif, un petit bilan du coup. C'est le but de la vidéo. Alors évidemment le shampoing clarifiant de chez Kératine 2 Minute Reconstructeur, en fait, c'est un masque qui boit très bien mes cheveux actuellement comme j'ai beaucoup de repousse. Et mes cheveux sont très très bien hydratés après avoir mis ce masque-là. Et pendant 2-3 jours après aussi. Le leave-in, je ne peux que vous le recommander. En tout cas si vous avez beaucoup de repousse sur les cheveux naturels, ce masque-là et ce leave-in-là je vous le recommande vraiment. Maintenant si vous avez des cheveux fins et récemment défrisés, je pense que ça va être un peu trop lourd et ça va alourdir vos cheveux. Je ne pense pas que ça aura un bon résultat en fait sur les cheveux fraîchement défrisés ou très très fins. Le shampoing de Crème de Vendure, c'est un inconditionnel. Donc je le laisse tout le temps dans ma routine parce qu'il me va très bien, il me va bien. Le kératine, tous mes nitro-constructeurs de foji, pareil aussi, ça me fait très bien son travail. Ça renforce bien les cheveux. Le co-wash, comme je l'avais dit tout à l'heure, en fait, effectivement ça hydrate bien. Moi ce que je fais, c'est que je l'applique un petit peu. Je l'applique partout, je le laisse un peu poser pendant que je fais les autres parties de mes cheveux. Et ensuite je rince pour que les actifs du co-wash agissent aussi sur les cheveux. Donc voilà, en ce qui concerne l'eau de riz, j'ai trouvé qu'après l'avoir utilisé, en fait, mes cheveux brillaient encore un petit peu plus. Alors je ne l'ai pas vu vraiment parce qu'en plus de la brillance, c'est censé aussi assouplir un peu les cheveux. Et du coup aider aussi, favoriser la pousse. Je ne l'ai utilisé que pour le mois de février pour la première fois, mais, donc, en fin de compte, je ne m'obuse pas, moi vraiment, à me gérer tout le temps mes cheveux. Mais j'ai constaté qu'il y avait un peu plus de brillance et la souplesse aussi était un petit peu là. Mais tous ces produits-là, je pense que ça contribue à tout ça. Donc l'eau de riz était un plus. Donc mes cheveux n'ont pas réagi négativement à l'eau de riz. Donc je pense que maintenant, je vais mettre aussi l'eau de riz dans ma routine de temps en temps. Alors je ne vais pas me forcer à le faire à chaque soin, mais dès que je ferai du riz, j'y penserai à garder l'eau de riz. Si je ne pense pas, bah tant pis, mais je pense que je vais le garder comme ça. Mon après-shampooing, c'est un plus pour mes cheveux, je trouve. Alors le grand, grand point négatif du mois de février pour ma routine capillaire, c'est l'hydratation quotidienne. J'ai complètement ignoré, c'est pas ignoré en fait, mais je n'ai pas eu le temps et du coup je ne l'ai pas du tout fait, d'hydratation quotidienne. Alors tout ce que je vous ai dit, les produits et tout ça, ça hydrate bien mes cheveux, mais 2-3 jours. Si vous ne faites pas, si on ne fait pas d'hydratation au quotidien, bah ça ne sert à rien parce que les cheveux vont quand même s'aché, 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 bref, les cheveux vont être secs quand même. Donc moi c'est ce qui a été vraiment le grand, grand fail du mois de février, c'est que je n'ai pas du tout hydraté mes cheveux et ça je l'ai quand même ressenti parce que du coup par exemple, je fais mon soin le dimanche et après je fais mon living et tout. Donc je fais des tresses collées ou des nattes et lundi, mardi, mercredi, en fait je te laisse comme ça, je n'ai tellement pas le temps que je n'arrive pas à les hydrater, il faut que je me trouve du temps, il faut que je m'organise mieux. Et du coup arrivé le mercredi ou le jeudi quand je veux nettoyer ou faire un petit couvage en fait, je vois que mes cheveux sont très secs. Et donc voilà, donc l'hydratation quotidienne c'est vraiment très important. Donc moi je vous recommande vraiment et là à partir du mois de mars, je vais essayer de vraiment mieux m'organiser pour arriver à faire mon hydratation au quotidien et pour faire garder toujours les bénéfices quand même de tout ce que je fais pendant mes soins. Parce que si je fais un bon soin avec les bons produits qui vont très bien à mes cheveux et que tous les jours au quotidien je ne maintiens pas ça par l'hydratation et je ne prends plus soin de mes cheveux, ça ne sert à rien, en fait ils vont toujours casser et ça ne reviendra à la case départ. Donc c'est vraiment tous les jours en fait qu'il faut être assidu. Donc voilà, pour le mois de février, donc un grand fait par rapport à l'hydratation au quotidien et un petit plus avec l'auderie que je vais maintenant aussi inclure dans mes soins pour la suite. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des choses à me recommander ou des avis à donner ou des questions, j'y répondrai volontiers. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin et que vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, mettez un petit like et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501